Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, tellement d'infos durant les 48 dernières heures Les annonces de migration énormissimes Comme prévu suite à la fin des KVK Les nouveaux events L'arrivée enfin des nouveaux commandants légendaires On va tout voir là-dessus Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur l'actuel, je pourrais être informé de toutes nouvelles vidéos On vient d'éclater le plafond des 9000 abonnés La ligne des 10 000 est juste devant nous Éclatons-la également les amis grâce à vous N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Pareil, on vient d'éclater le plafond des 1700 En route vers les 2000 tranquillement C'est le premier lien en description de toutes les vidéos pour rejoindre le Discord Vous avez aussi tout dans le layer Vous avez cliqué ici en bas à droite Bref, vous connaissez tout ça par cœur les amis à présent On va s'attarder sur les events en cours qui ont pop durant la nuit On est sur le festival de l'été, donc les nombres d'event ont été annoncés normalement On a course contre le temps qui est la course contre le temps C'est un event classique, c'est assez simple J'ai déjà fait des tutos dessus, il faudra que vous en refassiez à l'occasion Regardez le nombre de points sur un serveur comme le mien Alors ce n'est pas énormissime, 167 000 C'est parce qu'on a encore le temps Il reste combien de temps ? Il reste 2 jours, 18 heures Donc il y a encore le temps Normalement sur un serveur standard, les puissances, les scores vont entre 200 et 320 000 310 000 je crois, pardon, maximum On est là-dessus, si vous êtes sur un KVK, ça peut aller jusqu'à 1 million Alors là c'est assez ouf avec cette file et des commandants, des barbares plutôt Level 50+, ça peut faire très mal Ça reste assez simple et c'est un event qui est toujours rentable Puisque comme vous le voyez, jusqu'à la 10ème place on a des sculptures en or Et jusqu'à la 100ème place on a des sculptures La maison d'Esmeralda, ça pop tout le temps en ce moment Depuis qu'ils l'ont refait, ils le font tout le temps pop Je vous rappelle, ils ne durent que 2 jours Contrairement à d'autres events qui en durent 3 Le but est bien évidemment, j'ai des trucs tout nazes Le but est bien évidemment d'aller chercher les 10 coffs C'est ultra rentable pour se faire du stuff J'ai que des trucs tout nazes Est-ce que je fais un 10-20 x 5 tout de suite Ou est-ce que je le ferai demain ? Allez, je vais faire un 10-20 x 5 tout de suite On va voir si j'ai que des trucs tout nazes Non, j'ai eu au moins un coffre de choix D'équipement légendaire Mais ce n'est pas un tirage de ouf Vous le savez, j'ai des tirages bien moisis Et surtout, on a le pop du plus grand gouverneur Avec l'arrivée enfin d'Amanitor Et on aura donc dans la foulée L'autre commandant Alors l'autre commandant, son nom est assez imprononçable C'est Gilgamesh Qui est donc là lui aussi On les verra dans le détail Est-ce que j'arriverai à débloquer Ammanitor ? On va bien voir commandant Archer Je n'ai pas de duo Archer Et vous savez, j'ai un petit stock de sculptures en or Assez sympathique Normalement, j'en suis à 1867 Je vais débloquer quelques coffres Donc je devrais être à 1900 Dans la journée ou dans la semaine Oui, pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a toujours cet event De cumul, alors pas l'autre valeur Récompense de recharge ultra rentable Je vous invite à le faire encore une fois C'est 15 euros par jour Alors ça reste une somme quand même Mais c'est quand même un investissement très rentable Donc si vous pouvez vous permettre N'hésitez pas à les mettre C'est peut-être le moment Où il faut bien investir dans le jeu Investir un minimum Pour avoir un maximum de résultats Passons à présent aux migrations les amis Et donc aux résultats des KVK Et regardez, il y a une petite nouveauté En tout cas, moi je ne l'avais pas remarqué avant On a un petit i à côté de l'icône alliance Si vous cliquez sur votre alliance Vous verrez, il y a une petite info i Et route de la gloire Preuve glorieuse que votre alliance A remporté la victoire finale A la fois dans la Ligue Osiris Et dans le Royaume Perdu Et regardez, on a Royaume Perdu Saison de conquête La lutte des 8 On est le gagnant Et on a gagné au 19 août 2021 Alors, il n'y a pas l'historique Des victoires précédentes Est-ce que ça s'affichait déjà avant Pour ceux qui ont fini des KVK Un tout petit peu avant le dernier pack Je n'en sais rien Si vous êtes parmi ces cas-là N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Moi, en tout cas, c'est la première fois Que je vois cette icône Et cette étoile aussi Je pense qu'elle vient de là Est-ce qu'on a une étoile aussi Quand on gagne la Ligue Osiris ? Il faudrait que j'aille voir Sur les alliances qui ont gagné la Ligue Osiris Mais en tout cas, ils se le font À la mode Ligue des Champions Avec les petites étoiles Donc, mode de football Assez classique Est-ce que certains vont avoir Des tours de coups complets d'étoiles ? Parce que ça va monter vite Pour certaines alliances Qui gagnent et la Ligue Et leur KVK On ira voir ça par la suite Au fur et à mesure Des semaines et des KVK qui se finissent KVK qui se finit Veut dire méga migration Et regardez dans les transferts en cours Le Mercato continue d'avancer Je vous avais annoncé Que le 1365 allait se renforcer Alors le 1365 c'est déjà Un royaume énormissime Regardez, on va aller le voir tout de suite Il est sur la fin de son KVK Il n'est pas encore fini Si je ne dis pas de bêtises Le 1365 c'est le royaume de Shoni L'ancien royaume de Zed Zongbod Voilà, il n'est pas encore fini Celui des JST Donc JST la plus grosse alliance du jeu Qui va perdre d'ailleurs du jeu Et pas du jeu Qui va perdre d'ailleurs Son plus gros joueur Son plus gros killer Qui est MF Qui s'en va Chez, je ne dis pas de bêtises MF va rejoindre avec tous les TSN Il va faire une méga migration Pour le moment Comme je vous en ai parlé Dans la dernière vidéo Et regardez, ils sont tombés A 10 milliards et demi Les JST Qui ne sont plus Imperium Leur royaume maintenant Et ils vont accueillir A présent D'ailleurs on ne voit plus les TSN Les TSN ont déjà migré Ils vont accueillir Comme je vous l'ai dit Les joueurs du 1375 Les BLN La Burning Legion Ils vont accueillir Donc sur 3 semaines Ces joueurs là Vraiment énormissime Ils vont avoir une alliance A 12 milliards Qui va arriver Ce royaume Va vraiment brûler Ça va faire mal Mais ce n'est pas tout Dans les royaumes Qui se renforcent On a d'autres royaumes Qui vont faire très mal Le 1556 Comme je vous le disais Je vous parlais de MF Et des TSN Puisque le 1556 Se renforce également Énormément Et bien regardez Ce long mail Qui est envoyé En interne Donc par un joueur L'un des plus connus Sur ROK Il s'agit bien évidemment De Desquad Et regardez Ce très long mail Où Desquad Va remercier Les joueurs Va remercier au nom Des SQD Donc De The Squad Son alliance Va remercier le serveur Va faire un petit peu D'histoire De son histoire Ou celui des SQD Et apparemment Certains ont dit Desquad Arrête le jeu Suite à ce message Apparemment Ce n'est pas le cas Bien évidemment Puisqu'à aucun moment Il dit qu'il arrête le jeu Apparemment Les SQD Du 1401 Pour ceux qui ne suivent pas Les SQD Très grosse alliance Du 1401 Ce n'est pas la plus grosse Mais une très grosse alliance Du 1401 Et bien Ils s'en vont Ils partent Sur le 1254 Regardez Apparemment D'après ce screen Qui est passé sur Facebook Il part sur le 1254 Ça va être Énormissime Avec Bunny Desquad Et Bunny Sur le même royaume Comme Godfather Et MF Sur Goodfather Et MF Sur le même royaume Ça va vraiment Piquer Ces royaumes là Ça va être assez Hallucinant De voir Les prochains KVK Qui arrivent Entre Le 1254 Le 1846 Le 1556 Le 1365 Ces 4 royaumes là Vont être Quasi Intouchables Il faudrait vraiment Qu'ils tombent Sur le même KVK Car ceux qui vont tomber Contre eux Vont vraiment Vraiment Avoir très mal A mon avis Car c'est des royaumes De ouf Qui étaient déjà des royaumes De ouf Mais ça va être De pire en pire En parlant De royaumes de ouf Et de KVK Qui viennent de pop Les amis Regardez En saison 2 On a un KVK A suivre Qui est arrivé Et franchement C'est le KVK Du 2256 Notamment Mais pas que Vous allez voir Regardez le KVK En saison 2 1034 Je vous le rappelle La saison 2 C'est la saison Où le premier matchmaking A lieu C'est à dire Que les royaumes Sont mis ensemble Suite à leur puissance Et on a Le 2256 Qui est impérium N'oubliez pas Le statut impérium En saison 2 Sont les 8 plus gros royaumes Les plus puissants royaumes Qui ont leur top 300 Le plus puissant Qui sont en saison 2 Et non pas Les 8 plus puissants Parmi les top 40 Comme les vrais impériums Donc on a le 2256 Qui est impérium Le 2244 Le 2255 Et le 2234 Ca va brûler Pour le 2253 Le 2239 Le 2246 Et le 2242 Ca va être très tendu Et d'après Le placement Vous me demandez souvent Que signifie le placement Et bien je vous montre Avec le curseur Celui qui est en 1 Là en général Est le plus puissant En saison 2 Et celui qui est en 5 Est le plus puissant Donc là on ne sait pas Qui est en 1 Et qui est en 5 Mais forcément Ca sera l'un des 4 Impérium On va bien voir On va bien voir Le 2256 Le 2255 Le 2234 Ou le 2244 Donc le plus puissant en 1 Et le challenger en 5 C'est comme ça C'est comme ça Sur un saison de conquête De niveau 2 Enfin saison de conquête Ca ne s'appelle pas Saison de conquête Un KVK De saison 2 Et quand vous allez En saison 3 Le placement est légèrement différent Puisqu'on passe en Light and Darkness En théorie En théorie Parce que ça change souvent En 1 C'est le plus puissant Et en 8 C'est le second plus puissant Parfois ça inversait Puisque avant Il y avait 2 saisons De Light and Darkness Il y a la 2ème saison Ils inversaient En 8 C'était le plus puissant Et en 1 C'était le second plus puissant Et après On va en diagonale C'est pareil Le 3ème Et le 4ème Plus puissant Sont ici A l'opposé Ca a peut-être évolué Depuis le temps Depuis les derniers patchs Si c'est plus le cas N'hésitez pas A me le mettre Encore une fois En commentaire Les amis On va revenir A présent Sur le détail Des 2 nouveaux Commandants légendaires Qui ont pop Retour donc Sur le 1256 On s'en va Du Royaume 1365 Et la question Qui revient Très souvent Encore ce week-end Sur le Discord Est-ce que Ca va être Des killers De Zenobia Par exemple Un YSS Notamment ce bidon Qui est très fort en défense Mais qui se fait plier Par les archers La question Est assez simple Tout le monde Se demande S'il doit monter Tout comme moi Ce binomarché Est-ce qu'il est énorme Et c'est ce qu'il a annoncé Y compris sur Facebook A tout le monde Mais bye bye Un certain nombre de joueurs Mais bye bye Zeno Etc Je vous rappelle Lors de la sortie De Pakal Notamment Pakal Second Ou c'est Pakal Tout court Et bien tout le monde Disait déjà pareil Bye bye Zeno Elle va se faire péter la bouche Même si on était sur de l'infanterie Contre de l'infanterie Et bien avec Gilgamesh Qui sera dans la roue de la chance Et Amanitor Qui sera un commandant second Normalement Regardons les skills Dans le détail Puisqu'ils sont fixés Sur à présent Puisque c'est une game Quoiqu'on peut avoir une mise à jour D'ailleurs regardez Avant de les attaquer Et dans le mail Que nous avons reçu De la part Alors là c'est pas celui là C'est l'erreur de description Avec les compensations Nous avons reçu Les compensations 40 sculptures De commandant légendaire Moi il n'était pas maxé S'il était maxé Vous en avez eu 50 J'étais en 5 5 1 4 Très précisément 380 sculptures D'Artemis Première J'ai eu un bug Qui m'a permis D'expertise d'Artemis J'ai eu 380 sculptures Fois 2 Mais Lilith me les a repris Bien évidemment 594 tomes du savoir Et 95 Étoiles Bon On a une compensation Elle est très bien Elle est très propre Mais certains Ont eu des bugs Sur les sculptures De commandant légendaire Ils ont eu des 500 600 Ou des 1000 sculptures Et ils se retrouvent En négatif à présent Puisqu'ils les ont claqué Immédiatement Lilith n'a pas pu les récupérer Suite au refresh Donc ils se retrouvent A moins 1500 Et là Ça brûle de ouf Parce qu'il va falloir Alors longtemps Avant de pouvoir remonter En fait Ils ont expertisé Un ou plusieurs commandants À crédit Carrément Retournons donc Sur les deux nouveaux commandants Et commençons Par Gilgamesh Gilgamesh Son premier skill Rougissement du tigre Implige des dégâts directs A la cible Actuel Multiplicateur de dégâts De 900 10% Pendant 3 secondes Il réduit la santé Donc regardons directement Le maximum 1500 multiplicateur De dégâts directs C'est pas ouf ici C'est standard Et santé de l'ennemi Réduit de 30% Ça 20% En lisant la description Quand même Les archers menés par ce commandant Gagnent 10% de santé Jusqu'à 30% Et inflige 10% De dégâts supplémentaires Aux troupes ennemies Ayant moins de 50% D'unités restantes Toujours bien lire Parce que là On voit que finalement C'est moins ouf Que ce que ça aurait pu être Ça avait été plus 20% Tout le temps Non C'est seulement S'ils ont moins de 50% D'unités restantes Comme on voit souvent Sur certains gros skis Troisième compétence Un droit royal Les archers menés par ce commandant Gagnent 10% en attaque Lorsque l'or de l'attaque Des villes ou de bastions Énorme Et 1% de bonus d'attaque Toutes les 6 secondes C'est très bien aussi Toutes les 10 secondes Et s'accumule Toutes les bonus pardon Dure 10 secondes Et s'accumule jusqu'à 6 fois On peut aller Jusqu'à 5% D'augmentation d'attaque Des archers par accumulation Et bonus d'attaque D'archers Plus 20% Très bon Très bon skill Encore une fois Pour faire des attaques Oui Ça devrait faire mal Sur les attaques de villes Ou de bastions Bien évidemment Encore une fois Faudrait voir S'il n'est pas trop fragile À se faire swarmer Comme par exemple On a ce problème de swarm Sur le duo Avec Ramses Nabu Qui est très fragile Quand même Comme tous les archers Chemin Dans Qui d'où Dans qui du Les troupes menées Par ce commandant Subissent 2% de dégâts Au moins Des attaques normales Ça va jusqu'à 10% C'est propre Ça diminue effectivement La fragilité en soi Leurs attaques Leurs attaques Ont 30% de chance D'infliger un malus Soit de 100 Au cible Soif de 100 Pardon D'un malus Soif de 100 Au cible Dont les troupes Subissent alors Des dégâts Lors des soins La balle 300 Ça risque à 500 Ce malus dure 3 secondes Et peut se déclencher au plus Une fois toutes les 5 secondes Très bon skill Il n'est pas oufissime Celui-là de mon point de vue Mais je le trompe peut-être Dernier skill Qui est l'expertise Demi-dieu En amélioration de chemin Dans 10 coups Dans 10 coups Dans 10 coups C'est le troisième Non c'est le dernier C'était tout le dernier Les troupes menées par ce commandant Subissent 15% de dégâts en moins C'est propre Leurs attaques 30% de chance D'infliger un malus Ça se stack 4 fois Multiplicateur de dégâts De 700 Au vieux de 500 C'est très propre Et 15% de dégâts supplémentaires En plus Ce malus dure 4 secondes Etc Il est très propre Cette compétence Mais elle arrive peut-être Cette expertise Sur le skill Que je trouve personnellement Le moins oufissime On passe donc A son binôme Qui semblerait être naturel Aminatore Aminatore Archer Gardison Soutien La branche soutien C'est toujours une très bonne branche Moi je la kiffe Implige des dégâts directs A la cible actuelle Multiplicateur jusqu'à 1300 C'est pas ouf 1300 Encore une fois 1500 standard 1300 pas ouf Bonus de dégâts 10% Va jusqu'à 20% Il n'y a pas de condition Et les dégâts en plus 10% Ça dure 20% Ça dure pendant 3 secondes C'est classique Bonus d'attaque des archers 40% Alors celui-là Les archers menés par ce commandant Gagne 20% En attaque et infligent 1% De dégâts supplémentaires Aux unités d'infanterie Mais subissent 5% De dégâts supplémentaires De la cavalerie Là ça va jusqu'à 40% de bonus d'attaque Ça brûle Vraiment Les archers Infligent des dégâts Accrus à l'infanterie De 5% De 5% Ça sera officiellement défense Je ne sais pas Ce sera vraiment à tester Dernier skill Avant l'expertise Une colère De candace Lorsque Vous subissez Des dégâts de compétence Infligent des dégâts directs Multiplicateur de 400 Pour aller jusqu'à 800 Jusqu'à 3 ennemis Dans la zone En forme d'éventail Tourné vers l'avant Alors ça C'est de la bad Y compris Pour le swarm Quand vous êtes swarmé Avec ce rallye là Si ce commandant Serre de commandant de garnison Les troupes Ont également 50% de chance D'infliger une salve de dégâts Multiplicateur de 300 Allant jusqu'à 500 Plus 20% de chance D'une troisième salve Multiplicateur de 200 Allant jusqu'à 400 Alors là franchement Ça brûle de ouf Les dégâts infligés A chaque cible S'en réduit de 15% Pour chaque cible supplémentaire Cette compétence Peut se déclencher Une fois toutes les 10 secondes Énorme ce skill J'espère que l'expertise Est dessus Non L'expertise c'est un nouveau skill Les troupes Volonté nubienne Les troupes menées par ce commandant Sont protégées contre le silence Les compétences actives Réduisent la rage de la cible De 100 par seconde Pendant 2 secondes Ça ça brûle Ça fait 200 au moins Cette compétence Peut se déclencher au plus Une fois toutes les 10 secondes Ça c'est dommage C'est vraiment nerfé Mais de l'autre côté Ça aurait été un peu abusé Si ça avait été plus rapide Ça avait été toutes les 3, 4 ou 5 secondes Deux commandants énormes Sur le papier encore une fois Pakal avait l'air ouf GK avait l'air ouf aussi Mais Amanitor et Gilgamesh Ont l'air très solides En attaque En rallye Comme en défense Mais ça sera à voir Gilgamesh en défense Il n'a pas l'air ouf ici Amanitor A l'air ou Amanitor A l'air en tout cas Elle D'être très 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 lourd On va voir On va voir Quand on va avoir les tests Je vous partagerai Comme d'habitude Les amis Tous les rapports Sur ces commandants Parce qu'ils ont l'air Vraiment ultra cheatés Mais on va voir ça rapidement On va voir Si Zeno se fait déboîter Ou pas tant que ça Au final Pour les prochains commandants Est-ce qu'on parie sur De la cavalerie Est-ce qu'on parie Sur du leadership Certains espèreraient Encore de la cavalerie D'autres du leadership On va bien voir On devra avoir l'annonce Je pense D'ici 15 jours De ce qui va arriver Ou 3 semaines Avec le patch De la rentrée Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colos 5 pouces bleus Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait Vraiment très plaisir Les amis si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz